Et bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo exclue, parce que je suis, comme vous pouvez le voir, rentré de vacances, mais je n'ai pas encore repris les streams, je reprendrai lundi. Et du coup, je vous fais quelques petites vidéos quand même, en attendant, pour vous faire patienter. Ce que je fais là, c'est que je joue mes games tranquilles, c'est un peu apprentissage du patch pour moi, notamment pour ça qu'il n'y a pas eu de watch and learn ce week-end, parce que je ne trouvais pas ça très pertinent. De vous faire des watch and learn, alors que moi-même, je n'ai pas learned grand-chose, donc je vais d'abord prendre le temps de bien pouvoir découvrir le patch maintenant que je suis rentré de mes vacances. Qui, on peut le dire, ne sont pas tombés au meilleur timing, mais en même temps, bon, moi j'avais prévu, je ne pouvais pas forcément savoir que, du coup, livre de cuisson, c'est pas mal. Après, invoquer, c'est beaucoup de serviteurs à invoquer. Après, là, on en a déjà deux. Ah, dans tous les cas, coupe de sang, je trouve ça trop naze, donc ça va être livre de cuisson. Livre de cuisson, il va être insane quand Mecha sera dans le jeu. Mecha qui arrive dans le jeu le 22. Là, on a eu pirate qui est sorti il y a trois jours. Bon, moi, c'est comme s'ils n'étaient pas sortis, parce que de toute façon, je n'avais quasiment pas joué avant leur sortie, donc pour moi, c'est comme si les pirates étaient sortis en même temps que tout. Demain, on a les démons qui sortent, et du coup, le 22, il y aura le reste, les mechas. Et je pense que ça va être une dinguerie, hein, livre de cuisson. Bon, en même temps, il faudra spécifiquement jouer Denatrius, mais... Euh... Enfin, invoquer des serviteurs, bah, dans l'optique d'invoquer des serviteurs, Micromomie, c'est sûr que c'est pas trop mal, hein. C'est sûr que c'est pas trop mal du tout. Ah, j'aime bien, hein, je pense. On va faire soit une Jiffker, ou même une Chinese, on verra, mais euh... On booste la... Ceci, c'est un peu dommage, mais euh... Bon, dans tous les cas, je vais pas freeze ça. Prochain tour, on vend lui, et on... Soit on fait deux achats, soit on up et on fait un truc, mais dans tous les cas, j'aime beaucoup l'idée d'avoir, euh... Bah, une créa qui s'invoque tous les tours, via la Micromomie. Je sais pas trop quel genre de compo on va jouer, parce qu'on, idéalement, faut jouer mecha avec des compos comme ça. On peut jouer LM, hein, avec de tout... Il faut jouer dans tous les cas des compos d'achat-revente, idéalement. Donc LM, ça peut être une piste. Faut surtout là que je me concentre sur... Rapidement activer ma quête. Sinon, j'ai pas de pouvoir héroïque. C'est quand même dommage. Euh... Ok, on va prendre lui. On va prendre lui, on va up par contre, je vois pas trop l'intérêt d'acheter le mini Mirmidon. Et, bah, le prochain cours, ça va grandement dépendre de... De ce qu'il y a dans le shop, en fait. S'il y a des trucs pas mal pour me faire avancer sur ma quête, j'achèterai. Parce que mon objectif, ça reste avant tout de la faire avancer, cette quête. Mais si je vois que... Si je vois que, bah, il n'y a rien de bien dans le shop, j'hésiterai peut-être pas à aller faire un level up directement. Ce sera peut-être juste plus intéressant. D'ailleurs, bon, je dis que c'est un peu dommage. Parce que dans l'optique de vouloir faire des compos d'achat-revente, le fait qu'il y ait ni Murloc ni Pirate, c'est un peu dommage. Mais, bon... On va faire avec, hein, en tous les cas. En tous les cas, il faut faire avec. J'espère que lui va bien mourir. Mais en même temps, je n'osais pas trop faire un placement au... Ah, bah, il va bien mourir, vu que je perds à 100% ici. Pas de grand chose. Mais, euh... Ça reste une des pêtes à 100%. L'important, c'est qu'on ne prenne pas non plus trop de dégâts. Et surtout qu'on avance sur notre quête. Petit à petit. Alors ? C'est vraiment très médiocre. J'allais dire que, bon, mine de rien, j'aimerais bien acheter des trucs. Parce que, bah, la priorité avant tout pour moi, c'est de la faire vraiment le plus vite possible. T'as resté en taverne 2 très longtemps. Mais là, c'est très médiocre ce qui est proposé. C'est vraiment très médiocre. Après, ce qu'il ne faut pas acheter, quand même. Mais du coup, ce serait quoi ? Ça plus... Genre ça ? Ou deux, au pire ? Ouf ! Je pense que c'est un up, hein. Vraiment, ces achats-là me semblent vraiment beaucoup trop médiocres. Est-ce que ça va changer tant que ça, le tour où je vais faire ma quête ? Un peu. En fait, j'ai un double feeling. D'un autre côté, je trouve que ce que j'achète là est assez médiocre. Mais d'un autre, je pense qu'il faut vraiment que j'économise mes points de vie. Enfin, ma quête, elle demande du temps à se mettre en place. Et si je commence à faire des ups trop tôt et à faire des points de vie sur des timings où je ne pourrais pas en perdre. Par contre, c'est très bête au niveau de mon placement, avoir perdu une invocation. Ça ne se voit pas grand-chose. Et je ne pensais pas que je serais plus fort que lui aussi. Ça ne va pas aider, mais ouais. J'ai perdu une invoque ici, c'est dommage. Mais du coup, ici, j'en suis même au point de me dire, en fait, on achète ça et ça. On prend les paires, là. En tout cas, on achète ça. Parce que mon objectif, ça va être de faire au plus vite la quête, comme on l'a dit. Donc ça, ça me semble un achat certain. Mais je ne pense pas qu'on up. Je pense que... C'est bien, en vrai, ça, je pense. Parce que dans tous les cas, on va vouloir acheter et revendre pas mal d'élèves. Ça nous fait une 4-4, c'est très bien. Par contre, ouais, on ne va pas déconner deux fois. Je vais les avancer un peu. Pas trop les avancer non plus. Je pense que là, c'est bien. Mais il faut les avancer un peu. On peut avoir la quête activée. Et je pense que là, prochain tour, je vais up. En me disant que derrière, la quête, elle va s'activer un peu toute seule. Puisque mes micro-momies vont faire le travail. Donc là, je peux up et juste faire un achat. Ma quête va s'activer. Et derrière, on pourra faire à ce moment-là plus d'achats. Mais ça ne sert à rien de faire trop d'achats ce tour. Vu que dans tous les cas, ma quête, elle s'active toute seule. Avec mon board. Par contre, il faut que les micro-momies arrêtent de booster. Ouais, la goutte d'eau, il faut arrêter là. J'ai bien compris, c'est le poteau, la goutte d'eau. Mais il faut vraiment arrêter de la booster. On n'en peut plus. On a pris les petits value trades là. Ah, ce trade, il m'a mis mal. Après, tant qu'on évite d'aller, il faut vraiment taper dans la créate gauche. Surtout pas à droite. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est le match nul. Bon, le rag, on l'a bien arrangé. On avait pas mal de rip-up. Du coup, vu que nous-mêmes, on avait besoin d'avoir des rip-up. Ok, donc là, on up, on roll. Faire un achat. Parce qu'il faut bien faire un achat. Pourquoi pas une paire ? Je m'en fiche un peu, au final, de ce que j'achète. Dans tout cas, je vais pas le poser tout de suite, ce que j'achète. Parce que je veux vraiment garder mon écho pour ensuite. Donc, prenons une paire. Why not ? Restons comme ceci. Je vais très vraisemblablement perdre le prochain fight. Mais là, j'ai pas fait grand-chose. Mais là, ma quête va s'activer. Et on va commencer maintenant à faire de l'achat-revente. C'est délicat de me dire que je level-up. Il va falloir à un moment réussir à level-up. Parce que bon, en taverne 4, on peut quand même avoir certains serviteurs plutôt intéressants. Mais c'est délicat de me dire que je level-up maintenant. Sauf si on a un triple. Parce que là, il faut vraiment que je me renforce. Il faut dans un premier temps que je me renforce. Je pense qu'on peut espérer des serviteurs décents en taverne 3, du moins à court terme. Le temps de faire quelques achats-revente et faire un peu grossir le livre de cuisson. Ouais, moi, dans l'idéal, on me donne un de mes triples. Et voilà. On a l'air de booster la goutte, par contre. Il y en a toujours un pour booster cette goutte. Terrible. Ok, il va se faire des pièces. Ah là, les 4-4 sont bien. On prend des bons value trade, c'est cool. En vrai, on va le gagner ce combat. Ça, c'est important, en vrai. Je ne pensais vraiment pas qu'on le gagnerait. Je pensais vraiment qu'on serait ultra défavorable. C'est plutôt une bonne nouvelle de voir qu'on ne se fait pas trop défoncer. Plutôt bien. Le fait de ne pas avoir perdu ce combat, est-ce que ce n'est pas l'occasion de se dire « Bon, tant pis, je level up. J'accepte que je vais mettre un peu plus de temps à être fort, du coup. » Mais, en vrai, moi, je pensais que je serais beaucoup plus bas en point de vie que ça. Le fait d'accomplir ma quête, normalement, je n'ai pas de pouvoir héroïque jusqu'à ici. Je pensais clairement que je serais très très faible. Là, ça va, en vrai. On n'est pas si faible que ça. On achète pas, je pars. Ça me semble bien d'acheter Pachemar. On fout là. Et du coup, ouais, on... Hop là. Et on reste dans cette optique, mais... À la base, j'avais dit « Je ne peux pas level up » parce que je pensais vraiment qu'on ferait partie du bas. Je n'avais pas de pouvoir héroïque jusqu'ici. C'est invraisemblable que... C'est invraisemblable qu'on ait réussi à économiser autant de points de vie, alors que je n'avais pas de pouvoir héroïque. Mais vu qu'au final, les combats se sont plutôt bien passés, on n'est pas tombé sur des gens trop forts, allons-y. Faisons ce level up. On va prendre une tarte maintenant, du coup. Mais ça compensera tous les points de vie qu'on a réussi à économiser jusqu'ici. Et par contre, maintenant, il faut réussir. Il ne faut peut-être pas acheter n'importe quoi non plus, mais il faut faire un maximum d'achats-revente. Il faut vraiment réussir à faire grossir ce livre de cuisson. Et dans l'optique d'avoir des bons achats, c'est sûr que passer la taverne 4, c'est quand même essentiel. En taverne 3, tu as une créade moins par rôle, et tu as des moins bons serviteurs. Je n'ai pas besoin de vous apprendre pourquoi c'est bien de passer la taverne 4. Je pense. Eh, en vrai, même lui, il n'est pas si fort. Il va gagner, je pense, parce que je ne suis vraiment pas si fort non plus. Mais j'ai bon espoir de bien réduire les dégâts. Ça, c'était un trade pas cool. Ok, ça, ça devait mourir. C'est cool. Oh, dans la 1-1, ça me régalerait. Oh, mais attendez, c'est un taille, ça. C'est incroyable, un taille. Ah, ça, c'est celui qui scale petit à petit. J'aime bien acheter ça pour le tempo, juste en partant du principe que c'est des bonnes cartes. J'aime bien... Est-ce que j'aime bien acheter ça ? C'est ok d'acheter ça. Bon, c'est pas incroyable quand même, quoi, machin. J'aime bien acheter E. Quoi qu'il arrive, E, j'aime bien. Hop, hop. Je ne pense pas prendre ça. C'est peut-être une erreur, mais... Ça me... Ouais, venimosité là-bas. C'est ok, mais ça ne me vend pas non plus du rêve. Ça, en vrai, c'est... Ça reste un achat-revente acceptable. Je ne pense pas qu'on ait envie de se garder... Rodeuse. Je pense qu'acheter ça, ce n'est pas horrible. On va devoir vendre E aussi. Vous êtes sur la liste des invités ? J'aime bien taunter ça. Parce que... Ça peut être amené à grossir. Et bon, bah... C'est pas là-dessus. Why not ? On va jouer comme ceci. J'aurais dû avancer un peu plus ça, mais bon. C'est pas la fin du monde. Ah, bon. Le problème, c'est qu'on a un abuseur en face. Il a déjà deux mamas et monsieur banane. Ah oui. Bah oui, je vais perdre du coup. Comment vous dire ? Dont une mama qui est camouflage. Fallait-il ça en plus ? Ouais, bah du coup, oui. Ah, mon dieu. Non, mais c'est con. Bon. Ouais. Bon, bah voilà. Tous les PV que j'avais économisé jusqu'ici. La taxe est revenue nous chercher. On est tombé sur un monsieur qui... Mais qui a touché les cartes méta, tout simplement. Qui lui met une belle gifle, là. Ça, c'est pas cool. Et en tout cas, ça, c'est bien. Est-ce que... On a envie... Bah, un bouclier divin, ça reste toujours bien, je pense. Ça, ça me semble rarement mauvais d'aller prendre un bouclier divin. Je pense que prendre lui, c'est OK aussi. Prendre ça, c'est OK aussi. Prendre ça aussi, en vrai, c'est OK. J'ai un peu mis sur d'or, du coup. J'aurais dû envisager les choses légèrement différemment. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on vire ça ? Ou... Ah, si je peux réussir à tripler ça, c'est cool, quand même. Je pense que je vais virer ça. On va filer Thaunt à lui, de manière à lui filer le boost. En vrai, je vais devoir vendre ça, tant pis. Je peux pas le garder, là. C'est pas possible. Et on va prendre ça, parce que, bon, avec eux, c'est pas mal. Ça double les stats des Raptors. C'est une bonne carte, juste. OK, ça gagne. Ça gagne, ça gagne. Bonne nouvelle. Bah ouais, le Bananaman, mine de rien, là, il donne pas mal de stats. Les doubles là-dessus sont plutôt cool. Bon, c'en est fini d'Izera. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de limite de dégâts. Sachant que, bon, on est OK. C'est pas comme si on était le joueur le plus dominant du lobby. Donc, il faut continuer à faire des tours bien tempo, ici. Et pas à l'abri d'une petite blague. Alors ça, ça peut être bien. Dans tous les cas, c'est option triple. Lui, je pense pas que ce soit bien. Lui non plus. Je pense que ça, ça peut vraiment être OK. Ça a pas mal d'attaques. Et puis surtout, bon, il y a une option triple qui peut m'intéresser. Dans tous les cas, il faut acheter des trucs. C'est mon Thaunt, en fait. C'est une option triple sur mon Thaunt. Donc, dans tous les cas, j'aime bien. OK, ça, comme on a dit, c'est de l'écho. Ça peut pas être mauvais. Ça, c'est un plus 4, plus 4. Pas mauvais non plus, je pense. Ouais. On va voir dans quelle mesure on... Il faut peut-être virer eux aussi. Peut-être pas tout de suite. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est une option triple. Et je pense que c'est pas mal avec ça. Mais il faudra envisager de les virer. Dans tous les cas, un petit bout sur le Thaunt. On peut aussi se dire qu'on achète lui, tout simplement. On l'a déjà un peu fait. Boosté. Ou alors, on donne le Thaunt à ça. Ah, mais ça, si j'arrive à lui donner Reborn, j'ai pas envie qu'il est Thaunt. Je pense qu'on prend ça. Il faut bien faire un achat. Hop. Jouer comme ceci. Comme dit, je me trouve pas très fort. J'aurais cyclé Raptor si j'avais pas eu le Bananaman avec. Avec le Bananaman, ça me semble ok de le garder. Ah, il fait la fameuse strat où il booste les stats avec ceci. Ok. Bon, mine de rien, il a Bran, il a... En vrai, c'est marrant, ça, compo. Parce qu'avec Bran, plus Titus, plus le fait... Que la Créa soit dorée. Il est là, il se fait beaucoup de gold. Je la trouve marrante, ça, compo. Je sais pas trop comment penser, mais je la trouve marrante. Je crois que ce que je vais en penser, c'est que le Boubbre va mourir, en fait. Mais bon. Ah, je crois pas, je crois qu'on est deux off, là. Il est pas mort, et en vrai... Ouais, je crois pas que ce soit si fort que ça, en vrai. Faut voir, hein. Je peux me tromper, mais... J'ai pas l'impression que ce soit si fort que ça. À la fin de deux tours, ouais, ça me semble pas assez bien. On va roll, là. Oh. Parfait. Parfait, parfait. Je pense pas qu'il y ait besoin de poser un truc, hein. Je peux juste tripler comme ça. Après, dans tous les cas, on va probablement pas garder lui. Si on a... Ouais, et puis même si ça nous fait... Ça nous donnait un boost, c'était bien à faire. Là, on a un truc bien boosté, du coup. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Les effets de fin de tour, on n'a pas d'effet de fin de tour, là. Ouais, donc c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Par contre, acheter les deux dragons, histoire d'avoir un bouclier divin, un perma... Ah, du coup, on va donner plus 4 d'attaque aux dragons, hein. Qu'est-ce que les que je vous dise, moi ? Ok. Bah, les bêtes vont dégager, là. Tout le package bête, ça saute. Hop, hop. 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 Et là, on fait... On file 4 d'attaque, mais par contre, il faut que je le vende, parce qu'il ne faut surtout pas que ce soit lui qui se prenne le shield. Ça, j'aime bien. Et on file le shield, bon, à ceci, hein. Ça me semble bien. On a fait un bon tour. Est-ce que ce sera suffisant ? Je ne sais pas, parce qu'on est quand même contre un adversaire relou. Et on a fait un bon tour, en vrai. On est même contre l'adversaire le plus relou, hein. Il y a 27% de chance de mourir. Oh, ne me fais pas ça, le jeu. S'il te plaît. Je pense qu'en vrai, le fait de déjà... Ah, non, mais ça, c'est abusé. En vrai... Il faut quand même le dire, c'est abusé. Les stats que je vois, là, c'est pas normal. Au moins, il ne se donne pas la banane à lui-même. On fume le reborn là-bas. À droite ? Oh ! Oh, on la scam. Par contre, la synergie, monsieur banane et tout. Le mec n'a quasi rien sur son board, mais juste, ça fait des mastodontes, quoi. Alors, je pense qu'on peut prendre ça. C'est un rôle gratuit. C'est très bien. Je pense qu'on prend ça. De toute façon, on a deux slots libres, là. On fait ça. Un rôle, je ne veux pas vraiment de ces créatures-là. Lui, c'est de l'écho gratuite. Ah, lui, ça peut être bien pour qu'il se le file entre eux. Ouais. Bon, dans tous les cas, lui, il peut partir, maintenant. Ouais. Bon, alors après, pour moi, lui, il va sauter aussi. On file ça à qui ? J'imagine, Tarakosa, c'est bien. Celui-là joue bien. Dans tous les cas, c'est correct de juste, avec mon pouvoir héroïque, jouer des bouclis divins. Donc, on remplit bien, je pense, notre job, vu qu'on a que des bouclis divins. Après, là, on joue contre un joueur d'Elem. J'ai l'impression que cette petite game survie touche peut-être à sa fin. On va voir, on va voir, on va voir. Mais encore une fois, là, je pense vraiment que cette quête, quand les mécas seront sortis dans le jeu, ce sera une dinguerie. Parce que, vu qu'il y a beaucoup plus de magnétisme qu'avant, ça va vraiment être possible de faire beaucoup plus facilement des gros trucs. Mais attendez, mais... Oh, il n'est pas si fort que ça ! Je me suis un peu sous-estimé, là. C'est ça qu'on a deux options triples, encore. Je pensais qu'il serait vraiment beaucoup plus fort que ça, mais... Il est tranquille, lui. Tout tranquille, tout tranquille. Oh, magnifique. On va rendre, celui qui pense à mettre un dynamiteur contre nous, il a tout gagné. Les dynamiteurs, ça ne nous plairait pas. Petit top 4 au moins. Ok, ok. Bon, je ne pense pas qu'on soit le joueur le plus fort du lobby pour autant, mais... Au moins, c'est encourageant. Ah, il joue mort-vivant. J'allais dire, c'est peut-être le moment de se débarrasser de lui. On joue contre quoi ? Mort-vivant. Super. Ah bah ça, super. Est-ce qu'il faut dégager ça ? J'aime trop garder mes options triples. Il faut tripler. J'aime bien ça. Qui on roll, je pense. C'est très délicat d'enlever ça, mais contre un joueur de mort-vivant, c'est aussi très délicat d'enlever ça. Tout est très délicat ici. Non. Je pense que le mieux, c'est terrible à dire, mais le mieux, c'est de rien toucher, là. Parce que si j'enlève lui pour jouer des trucs, dans tous les cas, je vais jouer des trucs qui vont être moins forts que ça. Je pense pas que faire des actions m'améliore ici. Ce qui me fait peur, parce que j'ai... Bah... Après, j'ai 21 points de vie. On peut peut-être ne pas perdre. Et notamment, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est qu'après... J'allais dire, après, je pourrais enlever lui. Mais peut-être pas, parce qu'en fait... En fait, ça a l'air chiant. Euh... D'un côté, j'ai envie de l'enlever. Et d'un autre, il est fort contre tous mes adversaires. Donc c'est vraiment lui qui devra sauter. Mais je pense que le faire sauter maintenant, ça m'améliore pas, en fait. Sur ce tour, si je l'enlève, je vais pas me rendre plus fort. Donc on se laisse un tour... Bah, où on a rôle pour nos triples, et où on a fait de l'écho, et où... Je pense que c'est ok d'espérer qu'on prenne pas 21. J'espère. Bonne chance, la star ! Euh... Ouais, c'est ok, ça. Bon, allez. Ouais... Et... Bon. Dans tous les cas, on va pas perdre. Enfin, on va pas mourir, pardon. Mais on va perdre. Les trades, c'était tous les pires trades. On a enlevé aucun reborn. On a fait proc tous les râles d'agonie. Bah, on a mis tous les... Ah, celui-là, c'était un bon trade. Il y a eu un bon trade. Je l'ai vu, il était là-bas. Ça, c'était un bon trade aussi. Je sais pas. Peut-être que ça peut quand même le faire. Euh... Non, ça va pas le faire. Mais c'est pas une grosse effet. Ça va pas le faire, mais c'est pas une très grosse effet. Donc, euh... Ah, donc c'est... C'est ok, c'est ok. Acceptable, on va dire. Bon, j'aurais bien aimé le sortir, mais... C'est la vie. Ah, on rendu compte, lui. Oui, l'angoisse. Euh... Je pense même pas que ce soit bien d'avoir... Dans tous les cas, virons-le. Oh, là, c'est l'angoisse. Je sais pas ce qu'on va faire contre lui, hein. J'aurais bien aimé mes points de vie, là. Ah, ça, ça aurait été bien, mais le problème, c'est que... Ah, dans tous les cas, je pense que c'est pas un mauvais achat, mais... Bah, si, en fait, ça sert un peu à rien, quoi. Le truc, c'est qu'il faut espérer tripler lui. Bon, allez, espérons. De toute façon, il faut que j'espère un bon sénat. Ah, pardon pour le coup, dans le micro. Il faut que j'espère un bon scénario. Ici. Donc, euh... Ouais, ils jouent comme ceci, hein. Oh, il faut tripler ça, quoi. C'est important. Ah, sinon, j'ai perdu. Perdre, ça m'amuse pas. Ah, super, lui, il va donner deux d'attaque à tout le monde. Ah, ouais, bah, j'ai perdu, hein. Le trip veut pas venir. Ah non, il veut vraiment pas venir. J'sais pas quoi vous dire. Un peu abattu, là. Ouais, ça reste un top 3, hein. Mais bon. Un peu deg. Un peu deg, un peu deg, évidemment. Je sais pas trop... Il fallait essayer de reculer, lui, ou quoi. Bah, oui, c'est bien. Peut-être qu'il fallait essayer de jouer le coup autrement pour pouvoir après atteindre E. Genre mettre... Dans tous les cas, pas mettre lui en 1. Allez, là. Bah, c'est purement illégal, hein. Je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Si on avait pas perdu le fight d'avant, peut-être... Bah, déjà, si on avait... On faisait top 2, déjà. Alors que l'autre, là, il va aller jouer le mort et s'en sortir. Après, je pense que dans tous les cas, en termes de... Ah, je pouvais... Ah, je sais pas. Dans tous les cas, c'était tendu de fou. Je pense que quoi qu'il, je perdais, là. Enfin, je me faisais sortir. Même sans les... Parce qu'on a perdu que 8 points de vie, au final. Oui. Donc, ça change rien. Quoi qu'il arrive, ici, je... Même avec 8 points de vie, en plus, je sortais. Bon, bah... Bon résumé de la méta. Mais, euh... Ah, ce que cette game m'a fait savoir sur la suite... En tout cas, espérer, C'est que... Il y aura un petit nerf de la synergie Mama et Banana Man. Et surtout que... Quand les mechas vont arriver, Le livre de cuisson... Attention ! Attention, ça va être très fort. Bon, il faudra avoir Denatrius. Et puis, pile tomber sur la bonne quête. Mais sachant qu'il y a d'autres bonnes quêtes avec Denatrius, c'est ok. Mais, euh... Ah ouais. Hâte de pouvoir essayer ça. Peut-être que les quatre reviendront aussi, un jour. Comme ils ont fait avec les buddies, De les remettre pour une phase temporaire. Peut-être que ça reviendra aussi. Mais, en tout cas, ça a été sympa de rejouer ce petit livre de cuisson avec les nouvelles cartes. Même si on n'a pas réussi à faire de grosses nouvelles synergies. En final, la seule synergie que j'ai faite dans cette game, c'était moi aussi jouer Banana Man. Pour avoir du tempo pendant un petit temps avec les Raptors. Voilà. C'est Banana Man de partout. Bon, allez. Salut, YouTube. On se retrouve rapidement pour, euh... Bah, déjà, les vidéos de 18h. Les streams aussi, pour ceux qui me suivent en live. Et puis, les Watch & Learn dès le week-end prochain. Il n'y en a pas eu ce week-end-ci, mais le week-end prochain, ça revient. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !